Bonjour, nous allons faire aujourd'hui une recette qui est très simple à faire chez soi qui permet d'avoir du temps avec ses invités quand on en a parce que la préparation est relativement minime et on arrive à quelque chose d'extrêmement goûteux que vos invités ou que votre famille appréciera c'est une recette assez ancienne que m'a transmis un vieux cuisinier de Sarbourg d'un restaurant qui s'appelle La Ville de Sarbourg et qui lui-même un jour a trouvé ça dans un écrit qui remonte à la fin du 19ème d'un cuisinier qui vraisemblablement a donné le nom à cette recette puisque c'est en l'occurrence un filet de bœuf Mowendoll donc cuisinier de la fin du 19ème dans une grande famille bourgeoise de Nancy semble-t-il mais on n'a pas réussi à retrouver de traces écrites vraiment donc c'est de la transmission orale pièce de viande ou de poisson façon Mowendoll on va travailler aujourd'hui avec une pièce de bœuf un filet de cabillaud, un dos de cabillaud c'est une recette qui marche magnifiquement bien avec du saumon puisque l'inconvénient du saumon quand on le cuit c'est qu'il a tendance à devenir sec or là la manière dont on va procéder va permettre de conserver tout le moelleux que ce soit du poisson ou de la viande qu'on va travailler les ingrédients donc la pièce de bœuf, la pièce de poisson de la moutarde à l'ancienne jaune d'œuf battu de manière à pouvoir ensuite envelopper le tout de la mie de pain, de la panure le beurre clarifié pour la cuisson ensuite que nous ferons sauter à la poêle et finition au four donc la première étape on badigeonne de façon convenable on met une belle couche de moutarde à l'ancienne sur la pièce on va faire les deux en même temps simplement on fera la cuisson à part voilà on badigeonne sans autre assaisonnement simplement la moutarde à l'ancienne qui elle-même donc comprend je dirais toute la partie sel, poivre nécessaire et qui rajoute un petit peu le côté croustillant de la partie moutarde, grain de moutarde après si vous voulez pour bien réussir il y a deux toutes petites astuces ne pas commettre à ne pas commettre les erreurs que l'on peut commettre au début quand on obtente cette recette alors je vais mettre ma pièce de viande dans le jaune d'oeuf battu et je ne vais surtout pas retourner la pièce de viande mais je vais en fait la couvrir du jaune d'oeuf avec une cuillère parce que si je retourne ma pièce de viande comme on fait habituellement quand on prépare une panure à l'anglaise là notre moutarde à l'ancienne risque de se retrouver là où on ne la veut pas c'est à dire dans le jaune d'oeuf et non plus sur la pièce de viande et je pose dans ma panure je recouvre ne pas hésiter un petit peu aplatir de manière à ce que la panure couvre bien l'ensemble de la pièce et maintenant la deuxième astuce pour avoir effectivement un bon croustillant et une tenue de votre je dirais du fourré de la moutarde à l'ancienne on va réaliser une double panure donc je reprends ma pièce je la remets dans mon jaune j'arrose je couvre de manière à ce que ma pièce de viande soit parfaitement recouverte voilà et je réalise cette double panure donc là à manipuler avec délicatesse la prochaine étape maintenant c'est la cuisson troisième astuce j'avais dit deux astuces en fait j'ai triché il y en a une de plus c'est on démarre cette cuisson à la poêle donc c'est une cuisson sautée dans un beurre clarifié bien chaud on dépose le morceau de viande et surtout et c'est là qu'est l'astuce on ne le retourne pas comme on ferait avec une escalope panée traditionnelle on garde sa pièce de viande et on l'arrose avec une cuillère de la matière grasse en l'occurrence du beurre clarifié de manière à obtenir une cuisson homogène au niveau de la croûte de la panure que nous avons une fois que vous avez votre coloration vous mettez votre pièce sur une plaque et vous l'enfournez à 180 degrés pour 5 à 6 minutes et après vous pouvez la garder au chaud vous baissez votre four à 130 degrés et vous pouvez tranquillement aller prendre l'apéritif avec vos invités